Il n'est pas membre du Comité des Affaires Sociales et ne devrait pas, en tant que tel, siéger ce mercredi 15 mars à Commission Mixte dans laquelle 14 parlementaires tenteront de trouver un compromis sur la loi de pension du projet. Mais Olivier Marlex, le président du groupe à l'air à l'Assemblée Nationale à l'intention représenter personnellement son groupe de charnières lors cette discussion. Avec un objectif pour ceux qui, dès le début, estiment que le droit ne peut manquer voter un texte de réforme qu'il transporte depuis des années essayer d'échirer la garantie que tout employé qui intègre les « carrières longues » ne contribue pas plus à 43 ans. En avant des discussions l'Assemblée Nationale, le Premier ministre n'avait concédé cela uniquement pour ceux qui avaient commencé à travailler 20 ans. Mais dans l'état du projet loi, la durée efficace de la contribution est 44 ans pour ceux qui ont commencé leur activité à 14, 16 et 18 ans. Un projet qui représente 5 avec 6 voix un problème pour lequel Olivier Marlex a déjà traversé le fer lors la première lecture l'Assemblée, et qui vise à essayer d'assurer les voix des 5-6 près d'Aurélien Pradié qui avait fait de ce site le cœur leur mobilisation, et du sine qua non-non-non de leur vote. Cette poignée de votes pourrait faire la différence dans un vote qui promet d'être serré ce jeudi à l'Assemblée. Lisez également la réforme des retraites Elisabeth Bornet au pied du mur s'il veut assurer une majorité pendant le vote solennel et donc éviter l'utilisation de 49,3 pour le gouvernement, il est dans leur intérêt de faire une cause commune avec Marlex.